Lors d'une récente interview, Elsa Silberstein s'est confiée sur ses choix de vie, et sur sa volonté de rester sans enfant. En octobre 2022, Elsa Silberstein sera à l'affiche de Simone, Le Voyage du siècle, un nouveau film, dans lequel elle prêtera ses traits à Simone Veil. A cette occasion, l'actrice a accordé une interview à elle, dans laquelle elle s'est confiée sur plusieurs aspects de sa vie privée. Lorsque l'on parle de maternité à Elsa Silberstein, l'actrice est catégorique. « Pas d'enfant », a-t-elle déclaré. Dans les colonnes du magazine féminin, l'actrice cesse pourtant d'autoriser le temps de la réflexion. « Je ne dis pas que, parfois, je n'y pense pas encore. On verra bien », a-t-elle confié. Toutefois, Elsa Silberstein n'a jamais fait de la maternité sa priorité. Cette place de premier rang, elle l'octroie à la carrière, cesse ma route et je n'ai rien sacrifié. J'ai eu envie de tout ce que j'aille. Cesse un métier dur, exigeant, il faut être en connexion avec qui l'on est. « Plus je suis proche de moi, plus je me sens forte et capable de tout jouer », a-t-elle poursuivi ? Elsa Silberstein, « Je suis passionné », mais j'ai beaucoup changé. La carrière d'actrice d'Elsa Silberstein passe avant son désir d'enfant et avant sa vie amoureuse. Lors d'une interview accordée quelques mois auparavant à elle, l'ancienne compagnie d'Antoine de Cônes s'était déjà confiée sur ses aventures affectives, cesse rare de tomber amoureux, ça se chérit. Je suis passionné, mais j'ai beaucoup changé. L'homme que l'on choisit est le miroir d'une partie de soi, son masculin sacré, et inversement, avait-elle déclaré ? Les années ont donné à Elsa Silberstein une idée bien claire de son partenaire idéal, qui serait un exemple de fiabilité, un homme solide, qui ne change pas des vis toutes les deux minutes, dont on ne se dit pas « Oh là là, il ne va plus m'aimer », quel coon qui va, au contraire, vous aimer pour tout ce que vous êtes, comme vous avez besoin d'être aimé, à énumérer celle qui n'a vécu qu'avec un seul homme.